bon re bonjour tout le monde donc on reprend notre cours la dernière fois où on s'était arrêté au niveau des différents types d'injections SQL donc on avait entamé certains types mais c'est pas méchant on va essayer de revoir un peu ce qu'on a fait et d'enchaîner rapidement donc on avait dit que nous avons plusieurs types d'injections SQL on distingue trois familles ce qu'on appelle les invents sont les injections standard les blind ou bien ce qu'on appelle les inferentials et les out of band donc quand on parle de invents SQL injection on parle d'une attaque qui va utiliser les mêmes canals de communication dans les deux sens ça veut dire quoi ça veut dire c'est le même canal que je pour lequel je vais envoyer ma requête et sur lequel je vais avoir les résultats et ces attaques sont très couramment utilisés et ils sont très facilement exploitables généralement on distingue plusieurs types de in-band injection SQL alors notamment ce qu'on appelle les injections basées sur les erreurs donc dans ce cas de figure que ce qu'on va essayer de faire on va tout simplement essayer de forcer la base de données à effectuer un certain nombre d'opérations dont le résultat va générer une erreur afin de pouvoir utiliser cette erreur pour affiner notre injection donc l'exploitation va changer en fonction de la note du type de base de données sur lequel on a affaire là je vous ai donné je vous ai donné un exemple par exemple je fais j'ai mon url sur lequel c'est random.com slash app d'autres php etc donc après le id égale normalement il devait avoir un chiffre qui est le numéro d'un article ou autre je mets une cote et là je vais avoir un message qui me dit output you have an air on your sql syntaxe bla 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 my sql server version xxx donc il me donne le numéro de version donc c'est une information que je vais récupérer pour affiner mes requêtes par la suite on peut avoir un autre exemple dans lequel j'ai www.example.com product php id égale à 10 égale à 10 donc ça c'est la requête ordinaire donc là je vais changer ma requête de telle manière à ce que je rajoute une instruction qui est je mets un paix utl in address dot get host name etc donc là c'est une requête malisseuse où je vais concrater les audits le résultat de la fonction utl in address qui va nous permettre tout simplement de retourner le nom de l'hôte sur lequel s'exécute le serveur sql faut savoir uniquement c'est une commande qui fonctionne sur oracle et non pas sur sql serveur alors il ya un autre type de d'injection basé sur les erreurs ce qu'on appelle l'union alors l'union c'est quoi c'est tout simplement une technique qui va utiliser l'opérateur union pour combiner le résultat de deux requêtes par exemple dans l'exemple que j'ai qu'il ya ici j'ai la requête ordinaire qui est www.randow.com dash app.php id égale là après le égale qu'est ce que je vais faire je vais mettre une cote fermante pour fermer ce qu'il y avait avant je fais union select user name password for music et je mets de tirer pour mettre tout le reste en commentaire comme on l'a vu en tp donc là la route ça pourra donner les noms avec tout simplement les h des différentes composantes il ya le blindsql donc dans le blindsql qu'est ce qu'il va y avoir alors au niveau du blindsql il faut savoir que le résultat ne s'affiche pas donc généralement même si ma requête réussit je n'aurai pas d'affichage donc la requête continue à s'exécuter normalement c'est pour cela qu'on utilise deux composantes pour faire du blindsql soit ce qu'on appelle les composantes basées sur les erreurs système soit les composantes basées sur le temps donc comment on l'avait dit il n'y a pas de message d'erreur qui s'affiche donc là on va essayer d'envoyer des requêtes malveillantes et selon le type d'injection sql on verra si ça prend beaucoup de temps ou non généralement soit on utilisera l'annonce de boolea là par la suite on va avoir quelques exemples pour pouvoir déterminer si la requête fonctionne ou non sur la base alors quand on parle du type boolea ce qu'on appelle le boolean blindsql injection donc là c'est une technique dans laquelle à la requête ordinaire je vais rajouter une condition boolea qui peut être soit vrai soit fausse et en fonction de ce résultat je pourrais deviner est ce que quelle est la valeur que je suis en train de chercher on va prendre un exemple je vais faire www.usthm.dz dash item.aspx id égale 67 donc la requête ordinaire c'est quoi c'est id égale 67 maintenant laquelle est la requête qui va s'exécuter au niveau du système la requête en arrière plan parce que moi ce que je vois c'est l'url alors la requête qui s'exécute c'est select name price description from item data where item id égale 67 voilà la requête qui s'exécute au niveau de mon système donc l'attaquant qui va manipuler la requête qu'est ce qu'il va faire le but d'abord c'est de savoir est ce que l'injection fonctionne ou ne fonctionne pas parce que vous avez des systèmes qui sont protégés contre les injections sql donc l'injection ne fonctionnera pas donc qu'est ce que je vais faire je vais rajouter tout simplement end one equal to donc si la requête donc automatiquement la requête au niveau du serveur va changer donc qu'est ce qu'il va exécuter il va exécuter well item id égale 67 end one equal to donc logiquement s'il prend en considération les extensions que je vais rajouter est ce que l'article va s'afficher est ce qu'il va m'afficher le name price etc non voilà donc s'il prend en considération mes requêtes rien ne va s'afficher donc maintenant si le résultat est faux au qualité ne sera affiché sur la page donc là qu'est ce que je vais faire je vais modifier ma requête comme suit donc je garde la même chose au lieu de rajouter dans l'url one equal to je vais lui dire one equal one si à ce niveau là la requête va s'afficher là je comprendrai qu'il est en train de prendre en considération mes injections et que je peux faire des blind sql injection là c'est uniquement un petit exemple qui m'a permis de voir est ce que la machine est sensible aux injections ou non en utilisant les boulems blind sql injection alors on peut prendre un autre exemple supposons que là on est en train de travailler sur la table user dans la table user j'ai des enregistrements du type admin par exemple le nom de l'utilisateur avec le h de son mot de passe moi je vais faire des injections alors mon injection c'est quoi j'ai un url qui contient ww site point d z dash app d'app dhphp id equal one moi ce que je vais rajouter comme injection je vais lui dire un substring select password from users values and name equal admin 1 1 égal à s le but de cette requête c'est quoi c'est de comparer tout simplement la première lettre du h avec la lettre s marquette va s'exécuter alors selon je vais refaire une deuxième et là logiquement si le s ne figure pas dans la première lettre il va rien afficher donc l'article ne s'affichera pas imaginons que je vais faire un programme bien je vais faire manuellement je vais essayer toutes les lettres de l'alphabet ensuite je vais lui faire avec le a ça marche pas donc le a n'est pas la première lettre de mon âge ensuite je vais faire le b2 bon je n'ai pas mis de baisser des eux dès que j'ai fait de eux il va afficher la première lettre il va afficher l'article donc l'article qui est l'article qui a le haïdi 1 et sur le site va s'afficher donc là je comprends que la première lettre du h était finalement le et là je peux refaire la même chose avec la deuxième lettre et je continue jusqu'à récupérer la totalité du h composant le mot de passe ensuite je peux aller par exemple sur des sites qui font du le signe de h qui contient déjà l'étalité des importables ou autres pour essayer de retrouver le mot de passe correspondant à ce compte admis toujours en utilisant des blindes sql injections là vous remarquerez pourquoi est ce qu'on parle de blindes sql injections tout simplement parce que le site ne va ni m'afficher ni vrai ni ou faux ni faux j'aurais aucun message en retour quelqu'un avait parlé non oui mais il faut savoir qu'un type de h cette information n'est pas toujours accessible ben si je vous donne je vais vous dire pourquoi imaginez que parce que là avant de faire c'est vous voulez un blindes sql injections vous auriez fait déjà des tests au carrière pour déterminer quel type de base de sgbd auquel vous avez affaire si je connais le sgbd auquel j'ai affaire je sais par exemple que mysql va utiliser va utiliser automatiquement du sha je sais sur oracle les premières versions vont utiliser du md5 les versions les plus récentes vont utiliser du shawande donc j'ai déjà fait cette récolte d'informations donc je connais déjà la fonction de h par défaut maintenant il se peut que le développeur a changé de fonction de h si je trouve ça marche pas pour la fonction de h par défaut je peux tester d'autres fonctions de h d'accord personne n'a dit que le travail de piratage d'attaque est facile c'est un travail laborieux maintenant nous avons un deuxième type de ce qu'on appelle des blindes sql injections ce qu'on appelle les time based blindes sql injection alors là c'est tout simplement des injections basées sur le temps sur les codes durant lesquels on va essayer de mettre en pause la base de données pendant un certain temps imaginons que la base de données dès que j'ai mis la roquette elle réagit instantanément je vais rajouter un composant temps de pour faire en sorte qu'il y ait une certaine latence et c'est cette latence qui me permettra de savoir si ça marche ça marche pas on va prendre un exemple vous avez vu l'exemple de tout à l'heure c'était affiché l'article n'est pas affiché l'article là on va lui demander on va faire la même chose que tout à l'heure seulement on va faire un delay un billet de 10 secondes alors ensuite si la réponse s'affiche après 10 secondes ça veut dire que la requête que la première lettre c'est le a si la requête ne s'affiche pas après les 10 secondes s'affiche instantanément donc ce n'est pas le a donc là c'est vraiment un exemple très basique que je vous ai donné bon je ne vous ai pas donné les codes ici on va le retrouver plus loin dans le cours dans d'autres exemples alors il faut savoir que des fois les requêtes temporelles ne fonctionne pas tout simplement parce que certains administrateurs ont eu la présence d'esprit de bloquer une tout simplement toutes les fonctions de temporisation au niveau de la base de données donc vous essayez le délai c'est désactivé par l'administrateur lui il n'en a pas besoin pourquoi il va vous laisser l'utiliser vous donc il va falloir réfléchir à d'autres moyens pour ralentir le fonctionnement de cette base de données là on parlera de ce qu'on appelle les heavy query based blind sql injection ça veut dire qu'on va lui donner une requête tellement compliquée à faire qui va mettre beaucoup de temps pour réagir c'est pour ça qu'on parlera de requêtes lourdes pour retarder l'injection au niveau de la base de données à votre avis quelle est la requête lourde que je peux donner généralement vous dit aussi que les requêtes lourdes vont récupérer une quantité massive de données maintenant quel est ce type de rôle alors effectivement c'est aussi on va essayer de faire plusieurs jointures sur notre base de données il faut savoir que les jointures c'est des requêtes qui consomment énormément de temps et de ressources au niveau des services monsieur mais ça ça peut pas être réglé en utilisant les index la base mais moi en tant que celui alors ça peut être réglé en jouant sur les index de la base si je suis le développeur je suis le développeur je vais faire une jointure je joue sur les index mais moi en tant qu'attaquant je vais ça m'arrange pas de jouer sur les index pour ralentir la base moi je veux qu'elle soit lente parce que c'est ce qui va me permettre de voir le ralentissement et de savoir si ma requête marche ou ne marche pas d'accord et il faut savoir aussi que l'administrateur ne va pas mettre des index partout pour me faire faciliter la vie parce que mettre autant d'index ça va avoir un effet négatif sur ma base de données aussi d'accord alors supposons on est sur oracle je vais faire select count form all user user aid all user b all user c c'est la requête ordinaire alors si le résultat final d'une telle requête ça va être quoi c'est 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 l'extra étoile form product i d equal à un select count form all users abc donc là ça va être une requête qui est quand même à ce qu'il s'est craché une seconde je relance ma présentation alors on va pas et que c'est craché donc on 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 Donc, comme on disait, ce type de requête ont pour objectif de ralentir énormément Alors, il y a maintenant le troisième type de requête, ce qu'on appelle le out of band injection Alors, la vulnérabilité, elle est où maintenant ? Consiste tout simplement à essayer de se connecter, de déclencher une connexion à la base de données hors bandes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système que je contrôle ne va pas se connecter forcément à la base de données via l'application web ordinaire On va essayer de trouver un autre canal de communication Donc, généralement, on va utiliser soit des requêtes DNS, soit du HTTP pour essayer de récupérer les données à partir du serveur de base de données Il faut savoir que ce sont des attaques qui sont assez difficiles à réaliser car vous devez communiquer d'abord avec le serveur Essayer de trouver quelles sont les fonctionnalités qui se trouvent au niveau du serveur de base de données qui peuvent être utilisables par une application web pour pouvoir communiquer directement avec elle dans le sens où est-ce que le serveur web, pardon, est-ce que le serveur de base de données utilise par exemple des requêtes DNS pour communiquer avec l'application ? Comme cela, je vais communiquer avec lui directement via ses requêtes Il y a là l'exemple simple de MySQL Server, Microsoft SQL Server Donc là, un attaquant pourra utiliser par exemple XP underscore dearTree Pour envoyer tout simplement une requête DNS vers le serveur contrôlé par l'attaquant Donc ça, c'est un exemple Alors, maintenant que vous connaissez les trois grandes familles des injections SQL La question qui se pose, comment est-ce qu'on va procéder ? Quelle est la méthodologie à suivre ? Alors, la première étape, c'est toujours la récolte d'informations pour détecter la vulnérabilité Est-ce que le serveur est vulnérable, oui ou non ? Ensuite, on va lancer notre attaque Une fois qu'on a lancé notre attaque de base C'est là qu'on va essayer d'améliorer et d'affiner notre injection Pour atteindre ce qu'on appelle des injections SQL avancées Alors, on va commencer par la première phase de notre méthodologie Qui est la récolte d'informations et détections de vulnérabilité Il faut savoir qu'il y a deux approches qui sont utilisées À vrai dire, tout dépend du type de texte que vous allez faire Est-ce que vous êtes dans un black box testing ? Eh bien, vous êtes dans un white box testing La différence entre le white box et le black box, c'est que dans le black box, vous n'avez aucune connaissance du système auquel vous avez affaire Donc, vous avez un site web devant vous, vous devez l'attaquer Vous avez, par exemple, une application que vous allez essayer de Sur laquelle faire des injections, mais vous n'avez pas le code source Par contre, pour le white box testing, ça veut dire que vous travaillez en collaboration avec la personne De l'application ou bien du site Et vous avez accès à la totalité du code source Donc là, vous allez pouvoir faire un parsing du code source Et pouvoir, tout simplement, faire l'analyse au niveau du code source Pour voir où est-ce qu'il y a des requêtes Où est-ce qu'il y a des requêtes sensibles, etc. Pour pouvoir faire d'éventuelles injections Alors, quand on est en boîte noire, comment est-ce qu'on va procéder ? D'abord, on va essayer de détecter Les problèmes d'injection SQL Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par des choses simples J'ai essayé d'envoyer des guillemets Ou bien des codes simples Ensuite, je vais envoyer des doubles codes En tant que données dans les champs de CZ Tout simplement pour essayer de savoir Est-ce que les données sont filtrées ou non ? Est-ce qu'ils laissent passer les caractères spéciaux ? Une fois que c'est fait Je sais s'il y a une détection de filtrage De données ou non Je vais utiliser le crochet droit Comme données d'entrée Pour essayer de voir Est-ce qu'il y a des instances Où l'entrée est utilisée aussi sans filtrage d'entrée Donc le but, c'est quoi ? C'est d'essayer de savoir Quels sont les caractères qui vont être filtrés Quels sont les caractères qui ne vont pas être filtrés Ensuite, on va essayer de voir Est-ce qu'il y a des problèmes de troncature ? Alors la troncature, c'est quoi ? Il faut savoir que certaines applications web Quand il y a un champ de saisie Par exemple pour le nom, prénom ou autre Ils vont vous limiter à 10 caractères Si votre nom contient 20 caractères Vous n'allez pas pouvoir saisir la totalité du nom Alors les gens qui ont un nom de famille Composé de trois mots Ils ne vont pas pouvoir le faire Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'envoyer une longue chaîne de caractères Composée de n'importe quoi Pour essayer de voir Est-ce qu'il y a une sensibilité Par exemple, on peut faire overflow Est-ce que je peux me permettre D'envoyer des requêtes très longues ? Est-ce que ça va générer des erreurs sur la page ? Est-ce qu'il va y avoir des messages d'erreurs Qui vont apparaître ? Est-ce que l'application va se crasher ? Ou bien tout simplement Est-ce qu'il va tout simplement Ignorer la suite ? Maintenant, comment est-ce que déjà je peux savoir S'il a ignoré la suite ou non ? Par quels moyens je peux le savoir ? Alors Mademoiselle Ouafek A votre avis Comment est-ce que je peux savoir S'il va ignorer la totalité de ma chaîne introduite Ou bien il va la prendre dans sa globalité ? Mademoiselle Ouafek, vous êtes là ? D'accord Les autres ? Par exemple, si c'est une inscription Je vais voir est-ce qu'il a copié tout le mon nom Toute la chaîne Ou bien il l'a juste copié de Oui mais il y a un moyen plus simple pour le faire Mademoiselle Ouafek Monsieur, on ne peut pas intercepter la requête ? Voilà, vous allez intercepter la requête Comment vous allez l'intercepter ? Borg suite Tout simplement Il suffit pour vous d'installer un mini proxy sur votre navigateur Généralement c'est des petites extensions que vous allez mettre sur votre navigateur Qui vont vous permettre d'intercepter le flux sortant Pour pouvoir savoir est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait ou qu'il n'y a aucun contrôle A titre d'exemple, je vais introduire une chaîne Dans laquelle je vais mettre des codes, des doubles codes Je vais essayer de mettre 40 caractères Mon proxy va intercepter la requête Quand il va l'intercepter, je vais essayer de voir le contenu de cette requête Si je trouve que les doubles codes ont disparu Que les codes ont disparu Et qu'à la place des 40 caractères, il a pris 8 caractères Là je saurais que l'application à mon niveau Elle a tout simplement filtré le champ d'entrée Pour protéger le cerveau Et là, il y a toujours moyen de contourner ce type de contrôle Ça on le verra par la suite Bon, ça on vient d'en parler maintenant Maintenant, quand nous avons affaire à une détection Sur un audit de type boîte blanche Il y a un contrôle d'injection de type boîte blanche Donc là, la seule chose que vous allez faire C'est ce qu'on appelle la revue de votre code source Pour essayer de trouver les zones de code Qui sont vulnérables aux injections SQL Donc soit vous le faites manuellement Soit vous allez utiliser des outils Les outils, ce n'est pas ce qui manque Vous avez VeraCode, vous avez Coverage Scan, etc Donc c'est des outils que vous allez trouver sur Internet Maintenant, quand vous allez faire l'analyse de code source Vous pouvez le faire de deux manières Soit on le fait l'analyse de code source sans exécution Soit vous allez faire l'analyse de ce qu'on appelle Une analyse de code dynamique Donc quand on fait une analyse de code source De manière statique sans exécution Vous allez comprendre les problèmes de sécurité Qui sont posés au niveau du code source Dans le sens où Vous allez lire la totalité du code Retrouver les portions de code Qui utilisent des injections SQL Qui utilisent, pardon, des requêtes SQL Lire les requêtes Voir comment les arguments sont transmis Est-ce qu'il y a des mécanismes de protection Et c'est à ce niveau-là Que vous allez intervenir sur le code Pour situer les zones Qui peuvent éventuellement poser de problème Par contre, si vous allez faire une analyse dynamique Ça veut dire que vous allez faire des simulations Donc vous allez faire des exécutions de code Dans un environnement contrôlé Donc là, vous allez trouver Tous les problèmes de sécurité Qui vont être causés Par l'interaction entre les services web Et la base de données SQL Alors, maintenant qu'on sait C'est quoi la différence Entre une analyse statique et une analyse dynamique On va beaucoup plus s'axer C'est plutôt une analyse à boîte blanche Et une analyse à boîte noire On va beaucoup plus être axé Sur l'analyse à boîte noire Donc On va voir comment est-ce qu'on va faire Cette récolte d'informations Donc la première chose à faire C'est de vérifier si l'application web Se connecte déjà à un serveur de base de données Pour accéder à certaines données Ensuite, on va essayer de répertorier Tous les champs de saisie existants Est-ce qu'il y a des champs de saisie cachés ? Parce que souvent sur certaines applications web Vous avez des champs de saisie invisibles Donc ils vont récupérer les données Mais ce ne sont pas des champs Qui sont visibles à l'écran On va essayer de voir Tout ce qui est post-requête Dont les valeurs vont être utilisées Pour créer, si vous voulez Ou utiliser les requêtes SQL Qui sont envoyées vers le serveur Par la suite, on va essayer d'injecter du code Dans les champs de saisie Pour générer des erreurs On va essayer d'insérer une chaîne de caractère Où un nombre est requis Dans les champs de saisie Ça veut dire Le serveur demande à ce que ce soit un nombre Moi je vais lui donner par exemple Ou ce soit un nombre Par exemple votre âge Je vais mettre une chaîne de caractère Pour voir comment est-ce qu'il va réagir Va-t-il détecter l'erreur ou non ? Est-ce qu'il va se cracher ? Est-ce qu'il va prendre la chaîne de caractère Et la traiter le plus normalement du monde ? Ensuite, on va utiliser l'opérateur union Pour essayer de combiner plusieurs résultats Ou bien utiliser plusieurs selects Ensuite, on va vérifier Les messages d'erreur détaillés Pour savoir que les messages d'erreur C'est toujours une mine d'informations Qui sera très utile dans votre travail Alors Tout à l'heure on a parlé d'identification Qui sont du chemin de saisie de données Donc Pour faire ça Généralement on utilise On peut utiliser des outils T-Tample Chrome Ou bien tout simplement Bug Suite Alors Là l'attaquant Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'analyser les requêtes Post et Get Pour essayer d'identifier Tous les champs de saisie Les coquilles Ainsi que les masques Les champs masqués Donc Comme on l'a dit tout à l'heure Il faut aussi récupérer Toutes les informations Qui sont dans les messages d'erreur Parce qu'ils vont vous fournir Des informations sur l'OS Sur le type de la base de données Sur sa version Sur le niveau de privilège Le niveau d'interaction avec l'OS Donc tout ça C'est des choses Que vous allez récupérer A partir de Des messages d'erreur Et Le type d'attaque Que vous allez faire Les commandes Que vous allez injecter Vont dépendre Des informations Que vous allez récolter Alors Comme on l'avait dit tout à l'heure Il est fortement recommandé D'utiliser un proxy Pourquoi ? Parce qu'on avait dit tout à l'heure Si les mécanismes de protection Était au niveau du client Ça veut dire Quelle que soit la seule chose Que vous allez saisir Il va y avoir un filtrage Il y a filtrage Donc vos requêtes Ne peuvent pas passer Si vous installez un proxy Ça veut dire L'application va filtrer Votre requête Mais au niveau du proxy Vous êtes post-application Donc vous êtes entre L'application web L'application côté client Et le serveur Donc là Vous allez pouvoir Manipuler la requête La remettre à l'état initial Et l'envoyer vers le serveur Parce qu'il faut savoir Que beaucoup de serveurs Mettent les contrôles Au niveau du client Avec zéro contrôle Au niveau du serveur Donc tout ce qui sortira De votre machine Sera traité Telle quelle Alors on avait dit On peut Grâce au message d'erreur Vous allez déterminer Le type de SGBD On peut générer Une erreur ODBC Qui va nous montrer Le moteur de base de données L'erreur ODBC En elle-même Affichera le type De la base de données Dans le cadre de différentes informations Qui existent sur le pilote Si on ne reçoit aucun message d'erreur On peut faire des suppositions Qui sont fondées Sur le système web Et le serveur Sur le système d'exploitation Et le serveur web Généralement Généralement il y a des combinaisons Qui sont utilisées Donc si vraiment On n'arrive à avoir Aucun message d'erreur Ni au niveau Ni au niveau De l'ODBC Ni sur le moteur de base de données Ni au niveau des pilotes Là on a l'information Sur quel type de serveur web Nous avons Nous avons l'information Sur quel type d'OS Là on peut faire Des suppositions de base Pour pouvoir travailler Donc On peut déterminer aussi La structure de la requête select Donc là on va essayer De reproduire Une navigation sans erreur Comme on l'a vu tout à l'heure En faisant par exemple Des end One equal end Ensuite on va essayer De générer des erreurs spécifiques Qui vont nous révéler Des informations Par exemple Sur le nom des tables Sur le nom des colonnes Et Cette désinformation Sur le nom des tables Et les noms des colonnes Vont nous permettre Par la suite De déterminer Soit Le nom des tables En utilisant des groupes By Ou bien En utilisant aussi L'opérateur having Donc tout ça On le verra par la suite Avec plus de détails Au niveau du TP Donc il faut savoir Que la majorité Des injections Que vous faites Vont atterrir Au milieu d'une instruction select Et généralement Quand il s'agit d'un select On trouve toujours La même forme Donc on a toujours Un select Et quelque chose From Un petit erreur de frappe From table Where x par exemple Egal normal input Et c'est là Qu'on va rajouter Notre injection Par exemple Là on a rajouté Group by x Having one Equal one On a rajouté Les deux tirées Pour ignorer Le group by Qui existait déjà Au niveau De la requête Donc on a aussi Ce qu'on appelle Les erreurs De regroupement Par exemple La commande Having va permettre De définir davantage Une requête Qui est basée Sur les champs Groupés Donc là Le message d'erreur Nous indiquera Quelle est la colonne Qui n'a pas été regroupée Par exemple Telle colonne n'a pas été Donc si je rajoute Group by Nom de la colonne Having one Equal one C'est un exemple D'injection Qu'on peut faire Il y a aussi Ce qu'on appelle Les incompatibilités De type Donc là par exemple Comme on l'a dit Tout à l'heure Je vais insérer Une chaîne Dans un champ numérique J'aurai un message D'erreur Qui va m'afficher Les données Qui n'ont pas été Converties En me disant Quelle donnée De telle colonne N'a pas pu être Convertie Pour telle raison Par exemple Je fais union select One one Test one one Ensuite nous avons Les blind injections Qu'on peut utiliser Pour extraire De l'information Et là je vais utiliser Toujours le principe De délai Ou de signature D'erreur Pour essayer De déterminer Ou d'extraire Certaines informations À partir De ma base De données Par exemple Si je fais If Comme dit Le main condition Wait for delay 005 Maintenant pour faire Les tests Il faut savoir Que une fois Que les informations Récolter On peut utiliser Les chaînes de test Que vous voyez ici Pour effectuer Les injections SQL Donc là je vous ai mis Sur deux planches Les chaînes de test Les plus couramment utilisées Que vous allez pouvoir utiliser Pour faire vos injections Vous avez par exemple Vous avez par exemple Le double pipe Si vous avez Le admin Cote Orcote Pour tester Les chaînes de caractère Vous avez Le client Bon là Une petite erreur C'est Create user name Identified by Pass One through three Pour tester Les chaînes de caractère Vous avez aussi Le org Mettez quelque chose Like Etc Donc vous utilisez L'opérateur like Donc là c'est la suite De tous les opérateurs Et de toutes les commandes Que vous allez pouvoir utiliser Pour pouvoir faire Vos différentes injections Alors il y a aussi D'autres techniques Pour détecter Le fait qu'il y a Des chants vulnérables Nous avons ce qu'on appelle Le test de fonction Donc c'est des tests Qui vont rentrer Dans le cadre Toujours des tests À boîte noire Comme on l'a dit Tout à l'heure Et qui vont Ne nécessitent Aucune connaissance Préalable Ni de la logique Avec laquelle Le programmeur A fait son code Ni avec la conception Interne De ce code Il y a aussi Ce qu'on appelle Le test de phosing Alors là Le phosing c'est quoi C'est une technique Dans laquelle On va essayer D'injecter Énorme quantité Massive de données De manière aléatoire En essayant D'observer Le comportement De notre système Par la suite Et de récolter Les messages De toutes les erreurs Qui vont apparaître Par la suite Nous avons Les tests Statiques et dynamiques Donc là C'est pour analyser Le code source De notre application Ça on l'avait Ça c'est applicable Au niveau Des tests À boîte blanche Maintenant Une fois que nous avons Fait cette partie De reconnaissance Normalement Vous devez sortir Avec une idée précise Sur le langage Que vous allez utiliser Sur le type de SGBB Auquel vous faites face Et vous êtes prêt À lancer Notre phase D'attaque Alors On va commencer Par l'exemple Le plus simple Qui est L'injection Par union Il faut savoir Que pour Utiliser l'union Il y a deux règles De base La première C'est que le nombre Et l'ordre des colonnes Doit être exactement Les mêmes Des deux côtés De l'union Ça veut dire Que vous ne pouvez pas Faire Trois colonnes Union Quatre colonnes Vous ne pouvez pas Faire par exemple Voilà Je viens de donner L'exemple Aussi Les types De données Doivent être Compatibles Donc vous ne pouvez pas Faire une chaîne De caractère Union Un entier C'est les deux Seules règles Qui sont utilisables Applicables Dans le cadre De l'union Maintenant Comment est-ce qu'on va Exploiter Notre union Donc on peut le faire Pour déterminer déjà Le nombre de colonnes Que la requête Est en train de traiter Est-ce que la requête Actuelle Par exemple J'ai un HTTP Quelque chose Est-ce que Derrière Il y a un tableau A quatre colonnes Est-ce qu'il y a un tableau A cinq colonnes Est-ce qu'il y a un tableau A sept colonnes Donc avec l'union Je peux savoir Combien de colonnes J'en ai déjà Ensuite C'est à ce niveau-là Que je vais utiliser Mon opérateur Union Pour faire sortir Des informations De cette base De données Comment est-ce que Je vais faire sortir Ces informations Ça veut dire J'ai déjà déterminé Le nombre de colonnes Je sais Quelles sont les informations Affichables à l'écran Ça peut vous sembler Abstrait maintenant Mais croyez-moi Ça va être Beaucoup plus clair Lorsqu'on fera le TP demain C'est demain matin Normalement Lorsqu'on fera le TP demain On va faire des manipulations Et là vous verrez Comment exploiter Ce type de vulnérabilité Alors si je veux par exemple Extraire les noms d'une base Je fais HTTP Par exemple Site FanDF Page ASP Union Select All 1, 2, 3, 4 Dans mon cas Dans mon cas J'ai une table A quatre colonnes Je sais que le champ 1 Par exemple N'est pas affichable Parce que si je mets Une information dans le champ 1 Il n'apparaîtra pas Sur mon application web Je sais que le champ 2 Micro est affichable Donc je mets ma commande Database name Donc automatiquement Au lieu de m'afficher La valeur qu'il devait afficher À la place du champ Qui contient la valeur 2 Il va m'afficher tout simplement Le nom de la base de données Par l'emplacement du champ numéro 2 De la même manière On peut extraire Le nom des tables On peut extraire Le nom des colonnes Voir même On peut extraire Des valeurs Qui se trouvent Dans le premier champ De la base du bonnet Bon là Je ne vais pas rentrer Dans le détail Mais comment Parce que c'est quelque chose Qu'on va voir demain matin Maintenant On peut faire aussi Une injection SQL Basée sur les erreurs Là C'est grâce aux erreurs Qu'on peut En quelque sorte Divulguer Des informations Exploitables Sur la vulnérabilité Comme on peut Essayer de créer Ce qu'on appelle Des exploits automatisés En fonction Des messages d'erreur Si je prends L'exemple suivant Je fais HTTP Server.test Page.php Je rajoute Je rajoute Convert Integue Database Name Donc Une erreur de syntaxe Va convertir La valeur Du database Name En colonne de données De type entier Tout simplement Je peux faire aussi Un Blind SQL Injection Donc là Je peux toujours Explorer la base De données Et faire Tout simplement Des injections Aveugles Qui vont m'aider A contourner Certains filtres De manière Plus simple En utilisant Toujours L'opérateur Union On peut prendre Un petit exemple Pour récupérer Le user name Donc D'abord La première chose Que je vais faire C'est de vérifier La taille du user name Parce que ça ne sert à rien De commencer à tester Les caractères Sans savoir Quelle est la taille Du user name Que je veux vérifier Récupérer Donc là Je fais HTTP Site.dz Page ASPX ID Égal 1 Je rajoute Ma condition If Length User Equal 1 Wait For Delay 10 Secondes Alors S'il attend C'est qu'il a une taille De 1 1 Je fais une erreur S'il n'attend pas C'est qu'il a une taille Supérieure Bon Normalement La deuxième Fait 2 3 Etc Bon Je fais une erreur C'était du copier Coller Et on continue Jusqu'à ce que la base De données Retourne la valeur Vraie Retourne la valeur Vraie Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement Jusqu'à ce que la base De données Se fiche Pendant les 10 secondes Une fois qu'elle s'est figée Pendant 10 secondes Ça veut dire que j'ai atteint La bonne valeur De la taille Du user name Donc si je m'arrête Si elle se fiche A la valeur 7 C'est qu'elle est composée De cette caractère Une fois que C'est fait Je dois vérifier Quel est le premier caractère Donc on va procéder De la même manière Que tout à l'heure Donc si If ASCII Leur Substay User 1 1 Égal 98 Bon le 98 C'est le code ASCII C'est le code ASCII Du caractère Donc on fait un wait Ensuite je fais le test Avec 99 Bon Désolé C'est les copier-coller Jusqu'à atteindre Jusqu'à atteindre La valeur vraie Ensuite je vérifie Le deuxième caractère Donc j'introduis La même commande Seulement au lieu De mettre 1 1 Ça va être Deuxième caractère Donc à ce niveau là Vous allez avoir La valeur 2 Et je refais le test Avec le premier caractère 97 98 Deuxième caractère Etc Jusqu'à ce qu'il attende Pendant 10 secondes Et là je vais déduire Le deuxième caractère Et je continue Ainsi de suite Avec le troisième Quatrième caractère Etc Est-ce que c'est clair Comment retrouver Le nom Avec Le username Tout simplement Avec des blindes SQN Monsieur on peut Automatiser ça Ou bien Il y a Alors Il y a toujours Moyen de l'automatiser C'est un peu plus compliqué Pour l'automatiser Mais vous pouvez le faire Mais est-ce que Disons Le site Ne va pas bloquer Ça devrait dire Tout dépend maintenant Du site Quels sont les mécanismes De protection Qui sont sur le site Si le site A des mécanismes De protection Qui va vous bloquer Si c'est un peu Si des requêtes Automatisées rapides Et bien il va vous bloquer Pendant un certain temps Si le site N'est pas équipé De ce type de mécanisme Vous allez pouvoir le faire Maintenant Pour éviter d'être bloqué Vous pouvez passer aussi Par un proxy Où vous allez changer Votre adresse IP De manière aléatoire Donc à vous maintenant C'est pour ça qu'on dit toujours Que défense attaque C'est toujours Un combat continu Donc vous devez adapter Votre script Ou bien votre process Automatisé d'attaque Aux défenses Qui sont mis en place Par celui qui défend Alors de la même manière Que nous avons fait Vu à ce niveau là Pour récupérer les données Relatives au username On peut faire la même chose Pour récupérer les noms De la base de données Pour récupérer les noms Des tables Voire même Récupérer Les intitulés Des colonnes Par la suite Ensuite Récupérer Tout simplement Les Comment on les appelle Les données Qui sont dans les colonnes Et tout ça En utilisant rien que Des blindes SQL Et sans qu'il n'y ait Aucun affichage A l'écran Alors Ce qu'on peut dire Bon Il est clair J'espère que vous avez compris Que je ne vous ai pas donné Toutes les techniques Qui peuvent exister Parce que si on va le faire On va passer Des semaines là-dessus Et on n'avancera pas Dans le programme Donc l'idée Beaucoup plus De ce qu'on a fait Jusqu'à maintenant C'est de vous donner Un aperçu Mais vraiment Un petit aperçu De tout ce qui peut être fait Maintenant Il faut savoir aussi Qu'avec les injections SQL On peut faire beaucoup de choses Une injection SQL Va me permettre aussi D'être exploité Soit En faisant du out of band Soit d'exploiter Les injections de second d'ordre Est-ce que vous savez C'est quoi une injection De second ordre J'explique Ou bien c'est pas la peine Oui vous pouvez expliquer Alors une injection De second ordre Peut être effectuée Lorsqu'une application Utilisera des données Qui sont soumises Pour être exécutées Pour exécuter Différentes fonctions De l'application Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement Que moi je fais une requête Ensuite ma requête Va faire un processing Pour traiter des données Et avec le résultat De ces données Et l'application web Va faire d'autres requêtes Donc faire d'autres traitements En fonction de mes résultats Donc généralement Pour effectuer ce type D'injection Qu'on appelle Injection De second ordre L'attaquant a besoin De savoir Comment les valeurs Soumises Donc quand je vais donner A l'application Vont être utilisées Ultérieurement Par cette même application Donc cette attaque Est même possible Lorsque l'application web Va utiliser Des techniques D'évitement Pour Si vous voulez Pour essayer D'échapper Certains entrées De l'utilisateur Donc l'attaquant Il va faire comment Dans ce cas de figure Il va tout simplement Essayer de soumettre Une requête malveillante Avec la requête demandée Mais ça ne causera Aucun dommage A l'application Pourquoi ? Parce que la sortie Va être évadée En quelque sorte Donc cette requête Qu'est-ce qui va arriver ? Elle va être stockée Au niveau de la base De données Dans le cadre Des fonctionnalités De l'application Et plus tard Lorsqu'une autre fonctionnalité De l'application Va utiliser Les mêmes données stockées Pour faire La deuxième requête De deuxième ordre C'est là Que si vous voulez La charge virale Va se clencher Donc c'est là Qu'il va exécuter La requête malveillante Parce que Moi ce que je cible Ce n'est pas La requête de première ordre Mais la requête De deuxième ordre C'est le résultat De ma requête Qui va Lorsqu'il est exploité Va fournir La charge utile Pour pouvoir Effectuer Si vous voulez Mon attaque Donc maintenant L'injection SQL De second ordre Va se produire Tout simplement Lorsque les données Qui vont être rentrées Ou stockées Dans la base de données Et utilisées Pour traiter Une seconde requête Et là Généralement Le problème qui se pose C'est que Les secondes requêtes Sont toujours utilisées Sans validation Ou bien sans utiliser Des requêtes paramétrées Au moyen d'une injection SQL de second ordre Donc là L'attaquant va pouvoir Soit lire des données Soit mettre à jour Ou supprimer Des données De manière arbitraire Ou bien carrément Créer ses propres tables Au niveau De la base de données Maintenant En dehors De ces exploitations De De second ordre Avec une requête SQL On peut bypasser Un parfait aussi On peut même rajouter Ou mettre à jour Des mots de passe Au niveau De la base de données Maintenant Pour faire Ces injections SQL Il faut savoir Qu'on va utiliser On peut le faire Soit de manière manuelle Soit on peut Se faire aider Par des outils Alors parmi les outils Que vous pouvez utiliser Il y a SQL Map Vous avez l'outil Mol Vous avez L'outil Blizz Query Vous avez aussi Le moyen de le faire Sur environnement Mobile Ça veut dire Vous pouvez le faire A partir de vos téléphones Pour cela Il y a trois applications Gratuites Qui sont très utilisées Vous avez SQL Vous avez Droid Bug Et vous avez Ce qu'on appelle SQL Map Donc là C'est trois applications Que vous pouvez utiliser Sur vos téléphones Mais sur vos téléphones Faites très attention Si vous le faites Passez toujours Par une chaîne de proxy Parce qu'il n'y a pas Plus facile Que de remonter vers vous Quand vous utilisez Un téléphone Alors C'est beau de voir Comment faire les choses Mais la question Qui se pose C'est comment pouvoir Se défendre Contre les injections SQL Alors il faut savoir Que généralement On se base souvent Sur ce qu'on appelle Les défenses primaires Alors qui dit Les défenses primaires Il y a d'abord Ce qu'on appelle L'utilisation D'instructions préparées Ce qu'on appelle Les requêtes Paramétrées En d'autres termes Il y a aussi L'utilisation Des procédures stockées Donc là C'est une défense partielle Ce n'est pas une défense totale Il faut faire très attention Vous avez aussi La validation Des entrées Sur le white list Donc ça veut dire Voilà les caractères Les chaînes acceptées Tout le reste est rejeté Il y a aussi La possibilité D'échapper Toutes les entrées Fournies par l'utilisateur Ça veut dire Que dans l'utilisateur Je rejette Je n'accepte pas Les entrées De mon utilisateur En dehors Parce que moi J'ai déjà préconisé Il y a d'autres défenses Supplémentaires Qui peuvent être appliquées Il y a ce qu'on appelle Le principe Du moindre privilège Ça veut dire Que l'application Le serveur web Lorsqu'il accède A la base de données Il ne doit pas avoir De privilèges Il y a aussi L'effet d'effectuer Des entrées Éclairées en blanc Comme défense secondaire Ça on va l'expliquer Tout à l'heure Alors On va commencer par Bon j'avais cru Que vous alliez m'arrêter Pour poser des questions Sur les options Mais comme vous ne le faites pas Alors C'est quoi les instructions Préparées Qui peut me dire C'est quoi On va demander Alors on va demander Mademoiselle Hawa Je ne vous ai jamais entendu Ni cette année Ni l'année passée Est-ce que vous êtes là Alors Pour vous C'est quoi Une instruction Préparée Est-ce que vous avez Une idée là-dessus Oui ou non J'attends Un oui ou un non Pas plus Ok Alors Généralement Quand on parle D'instructions préparées Alors Je vais vous donner Un exemple D'un code vulnérable Alors Vous voyez Le code qui est là J'ai un string query Select count balance From user data Where user name Equal Et là J'ai la requête Qui doit être donnée Par l'utilisateur Donc request Dot get parameter Testament name Try Etc Là c'est un code Que vous allez trouver Très souvent Sur les applications Disponibles Sur internet Ou bien sur les applications Même propriétaires Que vous allez acheter Alors Il est où le problème C'est d'envoi ? Monsieur Oui ? Il n'est pas dans Le paramètre Parce que On On essaye d'extraire Le paramètre Dans l'URL D'accord Plus de détails Et il n'est pas filtré D'accord Quoi d'autre Il n'est pas filtré Je suis d'accord avec vous On extrait le paramètre Directement Et on l'envoie Alors le problème Alors le problème Il se pose où ? C'est que le paramètre Est automatiquement intégré Dans l'instruction SQL Regardez Reviso name Equal Donc le paramètre Tel qu'il est Il est intégré Dans l'instruction SQL Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement Que Il faut savoir que La construction de l'instruction SQL Généralement Elle s'effectue en deux étapes Alors d'abord On va essayer d'appliquer De manière De spécifier La structure de la requête Avec des espaces Régervés à chaque utilisateur Ce qu'on appelle les inputs Et on va préciser ensuite Le contenu De chaque Espace Réservé Donc Si on veut essayer de voir Maintenant Comment est-ce qu'on va rendre Notre code Non vulnérable Bon J'ai mal fait Mon affichage Donc apparemment Ça s'est déjà affiché Alors là Vous avez par exemple Le code non vulnérable Comment il va être ? Alors Si vous comparez Les deux codes C'est où est-ce qu'elle réserve C'est où est-ce qu'elle existe cette différence ? Alors Je vous affiche le premier code Alors Le premier code Donc vous en avez La valeur qui était introduite Par l'utilisateur Qu'on intégrait directement Dans la requête Le deuxième code Il est là Donc on récupère le paramètre Mais pas intégré Voilà Alors on fait un request Get parameters Donc Guest name Qui est là Ensuite Ensuite Au niveau de notre requête Je définis une chaîne de caractère Select Count balance From user data Where user name Equal Donc c'est ma requête Ensuite je fais Unprepared statement Et c'est après Que je vais intégrer Mon request name Seulement L'intégration L'intégration Du paramètre Ne se fait pas De manière aléatoire Comme tout à l'heure Il y a un post-traitement Qui se fait Sur le cost name Avant de l'intégrer Dans ma requête Et ce n'est qu'après Que je vais pouvoir Exécuter Ma requête Proprement Alors Pour l'option 2 Qu'on avait détaillée Tout à l'heure On avait parlé De procédures stockées Alors les procédures stockées C'est quoi C'est tout simplement Un lot Où il y a un groupement D'instructions Elles sont groupées Et stockées Directement Dans la base de données Donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire C'est pas une requête Qui va être Construite par l'utilisateur Comme tout à l'heure C'est des requêtes Qui sont prédéfinies Mais on va faire appel Par exemple A la requête 1 Requête 2 Requête 3 Qui sont déjà programmées Dans la base de données Mais il faut savoir Qu'on n'est toujours pas À l'abri D'une injection SQL C'est pour ça Parce que ce type de requête Doit toujours être appelée De manière paramétrée Ça veut dire qu'on ne peut pas Au préalable Prévoir La procédure stockée Avec tous les paramètres Possibles et imaginables Les paramètres Sont toujours introduits Par l'utilisateur C'est pour cela C'est pour cela Qu'on avait dit tout à l'heure Si vous vous rappelez Que l'option 2 Est une option partielle Ce n'est pas une protection totale Alors Par la suite Il y a l'option 3 Ce qu'on appelait La white list Monsieur Oui Comment l'option 2 Peut-elle protéger Même partiellement Alors Le fait de Alors Le problème qui se posait Avant on avait dit Que la requête Était construite Au niveau Comment on dit Au niveau web Donc la requête Était construite Au niveau De l'utilisateur Donc l'utilisateur Vu la requête Comme elle est construite À son niveau Donc il pouvait La manipuler complètement Or Quand on parle De procédures stockées Ça veut dire Vous avez La requête Qui est déjà définie Au niveau du serveur Ce qu'elle accepte On import C'est uniquement Les paramètres Ça veut dire aussi Que les mesures De protection Vous avez vu tout à l'heure Quand on a parlé De proxy On avait dit Je peux mettre un proxy S'il y a des contrôles Je bypass les contrôles Ensuite Je remets ma requête Sur l'état initial Or là Les contrôles Qui se font Ils vont se faire Au niveau du serveur Donc je n'ai pas La possibilité De manipuler Ma requête Après les contrôles De sécurité S'il y a un filtrage De données Il se fait au niveau Des serveurs Il ne se fait pas Au niveau user Pour que je puisse Le bypasser Est-ce que vous avez Compris De l'Ire Oui d'accord Merci Mais malgré Ce type de filtrage Il y a toujours Des moyens Et d'autres techniques Plus avancées Pour pouvoir faire De l'injection SQA C'est pour cela Qu'on parlera De validation Des entrées La validation D'entrée Ou bien L'utilisation De white list Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va définir Les valeurs autorisées Et toute valeur En dehors des valeurs Est autorisées Sera rejetée Donc là Généralement À titre d'exemple On peut par exemple Lorsque l'utilisateur Doit choisir Par exemple Dans une liste Ou autre Mettre déjà Des valeurs Prédéfinies En dehors de ces valeurs On n'accepte Aucune autre valeur La dernière option C'est ce qu'on appelle Échapper À toutes les entrées Fournies Par l'utilisateur Généralement C'est une option Auquel on a vraiment Presque jamais recours Mais ça reste toujours L'ultime solution Qui est très très rarement Utilisée Comme moyen de défense Additionnelle Vous avez Le principe Du moindre privilège Ça veut dire tout simplement On doit utiliser Les privilèges Les plus bas possibles Lorsqu'on a accès À la base de données Que toutes les fonctionnalités Par défaut Non nécessaires Doivent obligatoirement Être désactivées Sur la base de données Vérifier que les patches De sécurité Ont été appliquées Et aussi s'assurer Que les benchmarks CIS Sont appliquées Sur notre base de données Bon Sur ce Je pense qu'on a fait Le tour De tout ce qui est Injection SQL Donc probablement On fera un ou deux TP Sur les injections SQL Avant de basculer Vers une autre vulnérabilité Applicative Monsieur Oui